oui bonsoir bonjour à toutes et à tous comment il ya quelques minutes qui sont passées je vous propose de commencer on va essayer de tenir dans l'heure parce qu'en fait j'ai une obligation où on a une invitation de la première ministre je la rejoindrai tout à l'heure merci vraiment beaucoup de votre présence j'en connais beaucoup qui sont parmi vous merci beaucoup à l'implication aussi des membres de ce conseil citoyen qui sont avec nous on enregistre afin qu'on puisse du coup le faire participer au plus grand nombre et puis merci aussi aux intervenants d'avoir pris le temps de venir exposer votre point de vue et de pouvoir débattre avec nous je vais laisser un petit mot d'introduction à basile pour qu'il vous explique un peu le déroulé après moi je ferai un petit mot générique et puis on passera après aux intervenants merci xavier donc sur le déroulé de ce dossier sur la fin de vie au niveau du conseil citoyen donc c'est exactement le même que pour le dossier du nucléaire c'est à dire qu'on a mis des documents en ligne qui pèsent le court et le contre avec un changement de cadre etc on a mis tous les documents aussi des travaux de la convention citoyenne sur la fin de vie il ya le débat un débat équilibré avec deux experts ce soir et puis des échanges avec des membres du conseil citoyen et d'autres personnes qui sont là et puis à partir de la fin du de la visioconférence de soi il ya un vote citoyen donc sur la plateforme en ligne qui va durer deux semaines où les membres pourront se positionner sur le sujet et donc c'est un vote qui est très important parce que c'est celui là qui va déterminer le vote de xavier rose rennes dans l'hémicycle lorsque le projet de loi arrivera à l'assemblée nationale donc ce soir on échange avec les deux intervenants qui vont nous présenter chacun leur point de vue puis ensuite on va pouvoir discuter avec eux et même entre nous au niveau de la méthode donc on va vous demander aux deux intervenants de d'être bien rigoureux sur les dix minutes pour pouvoir laisser dix minutes chacun pour pouvoir laisser un temps de questions réponses importants et sur les questions réponses aussi on va demander aux participants d'être le plus bref possible pour tout le monde puisse s'exprimer voilà et donc comme disait xavier c'est enregistré et ensuite ce sera publié sur youtube et envoyé aux membres du conseil citoyen donc ça va être d'ailleurs pas mal de monde qui va pouvoir prendre connaissance de cette vidéo merci merci basile alors juste peut-être avant d'attaquer pour savoir de quoi on parle peut-être deux définitions très simples le suicide assisté donc c'est le fait d'aider quelqu'un à mettre fin à sa propre vie généralement lui fournissant les moyens de le faire et puis l'euthanasie quant à elle c'est l'acte de mettre fin à la vie d'une personne souffrant de manière délibérée en général sur demande de cette personne et là c'est un tiers qui prend cette initiative d'abréger la vie de la personne souffrant tandis que dans le cas du suicide assisté c'est la personne elle-même qui le fait alors pourquoi cette consultation c'est parce qu'on est bien dans le cadre qui a été posé par la première ministre à une convention citoyenne et la question qui a été qui a été posée c'est est ce que aujourd'hui le cadre d'accompagnement de la fin de vie est-elle adapté à toutes les situations rencontrées ou d'éventuels changements devraient être du coup introduits c'est 183 personnes qui ont été choisis citoyens tirés au sort et qui ont tenté d'y répondre de décembre 2022 à avril 2023 et bien sûr ils étaient accompagnés par par des experts le constat c'est que 97% de la convention citoyenne pense que dans le cadre actuel sur la fin de vie devrait être améliorée donc on doit apporter une amélioration et c'est 65 propositions qui ont été construites avec ces 183 personnes dans les propositions majeures de la convention citoyenne il faut retenir que 70% pensent que l'accès à l'aide active à mourir doit être ouvert car dans la loi actuelle qui est la loi clès lionetti il semblerait que ça soit insuffisant sur le suicide assisté ou l'euthanasie mise en place conjoint des deux 72% en faveur plutôt du suicide assisté et 66% en faveur de l'euthanasie je vais directement rentrer peut-être dans le vif du sujet je vais maintenant du coup passer la parole à à nos deux intervenants et puis ils auront dix minutes chacun essayer de de tenir qu'on puisse après échanger alors je sais pas dans quel ordre vous voulez qu'on commence est-ce qu'il y avait un ordre prévu basile alors je demande à rose du coup parce que c'est elle qui s'occupait de l'ordre ouais initialement on s'était dit peut-être plutôt en faveur de l'amélioration du cadre donc monsieur jonathan denis et monsieur monsieur denis est président de l'association pour le droit à mourir dans la dignité l'admd et puis je vous laisse vous si vous voulez vous présenter en quelques mots puis après donner votre point de vue sur sur la question d'abord bonjour à toutes et à merci monsieur le député de l'invitation et d'organiser d'organiser cette vision alors en présentation rapide l'association pour le droit de mourir dans la dignité c'est une association qui a plus de 40 ans qui réunit aujourd'hui 76 mille adhérents dans toute la france dans diverses délégations il ya deux pôles centraux au sein de l'association un pôle militantiste parce que effectivement on demande à ce qu'il y ait une nouvelle loi depuis depuis des années qui soit une loi permettant la légalisation des actifs à mourir et l'accès universel aux soins palliatifs et puis il ya tout un pôle d'entraînement et de solidarité parce qu'il ya de l'accompagnement on fait de l'accompagnement dans le cadre de la loi actuelle par les représentants des usagers qui sont présents dans les dans les différents établissements hospitaliers par une ligne d'écoute aussi qui reçoit de nombreux appels que ce soit sur l'application de la loi actuelle sur l'évolution possible à venir mais également sur des renseignements sur les législations étrangères et plus particulièrement sur sur la suisse et sur la belgique et puis deux commissions une commission soignant qui regroupe qui regroupe donc des soignants quand nous sommes confrontés à une mauvaise application de la loi ou non application de la loi actuelle et puis quand il ya des dossiers aussi qui sont étudiés pour des pour des départs à l'étranger une commission juridique parce que il ya aujourd'hui des cas d'acharnement thérapeutique qui peuvent se passer des cas d'accompagnement qui ne se passe pas bien et où les familles décident derrière de pouvoir être accompagné juridiquement donc voilà la présentation de la dmd moi j'en suis président depuis depuis maintenant deux ans j'en étais auparavant secrétaire général j'ai 40 ans et je suis donc président totalement bénévole de l'association sur l'évolution de la loi vous l'avez résumé monsieur le député effectivement élisabeth borne a posé une question à la convention citoyenne est ce que le cadre actuel permet de répondre à toutes les situations d'accompagnement en fin de vie il n'y a pas eu que la convention la convention citoyenne il ya eu de multiples débats qui ont pu se faire avant je pense notamment au comité national consultatif d'éthique qui comme contenait alain clès qui était un des pères fondateurs de la loi de la loi de 2016 et qui a rendu un avis la vie 139 qui pour la première fois était un avis du comité d'éthique expliquant qu'il y avait justement une voie éthique ouvrant la légalisation de l'aide active à mourir à des personnes qui avaient un pronostic vital qui n'était pas spécifiquement engagée à court terme il ya eu la convention citoyenne vous l'avez très bien résumé monsieur le député à travers cette cette mini france qui a pu qui a pu s'imprégner de l'historique de la législation de la fin de vie mais qui a pu aussi rencontrer des soignants qui a pu rencontrer des associations qui a pu rencontrer des représentants étrangers qui sont venus parler de la loi dans leur dans leur pays et puis il y a eu aussi une mission d'évaluation à l'assemblée nationale je pense à la mission d'évaluation de la loi clès leonetti qui a permis de nourrir un peu tout ce tout ce débat mais les les citoyens français n'avaient pas attendu tout cela pour nourrir le débat ils se sont toujours prononcés dans toutes les enquêtes peu importe comment la question est posée d'ailleurs à une demande d'évolution de la loi et à la légalisation des actifs à mourir avec un accès à des soins palliatifs partout et pour tous et la dnd on ne se bat pas je suis pas un militant de l'euthanasie je suis pas un militant du suicide assisté je suis un vrai militant du libre choix et je souhaite que dans la démocratie sanitaire dans le droit des patients dans le renforcement des droits des patients il y ait cette liberté de choix qui puisse exister pour des personnes qui sont atteintes d'une affection grave incurable qui ont des souffrances qu'elles jugent insupportables des souffrances physiques et ou psychiques et qui ont une phase avancée ou terminale de la maladie mais qui n'ont pas spécifiquement un pronostic vital engagé à court terme parce qu'aujourd'hui une loi qui existe qui est la loi de 2016 la loi qui permet à des patients majeurs ou mineurs de bénéficier d'une sédation profonde et continue maintenue jusqu'au décès si elles sont atteintes d'une affection pathologique grave et incurable si elles ont des souffrances réflectaires mais également si leur pronostic vital est engagé à court terme court terme c'est selon la haute autorité de santé quelques heures ou quelques jours et donc on va les endormir il n'y a plus d'interaction qui se passe avec la famille on va les on va les endormir on va continuer évidemment des soins de confort par contre on va arrêter ce qui est l'alimentation l'hydratation par exemple et puis on va attendre que c'est que ces personnes partent dans la plupart des cas en quelques instants alors quelques instants c'est pas quelques minutes mais il y a aussi des sédations qui durent beaucoup trop longtemps c'est ce qu'a pointé la mission d'évaluation de la loi questionnetti mais c'est ce qu'a aussi pointé le conseil d'état en parlant des mourants qui n'utilisaient plus de mourir alors moi je ne dis pas que la loi questionnetti est mauvaise je dis que la loi questionnetti est peut-être méconnue par certains soignants mais elle est aussi méconnue par beaucoup de patients je pense notamment dans la limitation d'arrêt des traitements puisque vous avez de nombreuses personnes qui décident d'arrêter leur traitement c'est une limitation qui est qui encadré dans la loi et qui par cette limitation vont engager leur pronostic vital automatiquement à court terme mais aujourd'hui elles ne peuvent pas toujours bénéficier d'une sédation donc je ne dis pas que la loi est mauvaise je dis que la loi est certainement pas appliquée partout elle n'est pas appliquée par des soignants qui ne veulent pas l'appliquer pour des convictions qui peuvent être éthiques philosophiques personnelles peu importe elle n'est pas appliquée aussi par des soignants qui décident de ne pas l'appliquer parce que pour eux ça ne répond pas aux situations et donc il faut évidemment pouvoir améliorer améliorer tout ça mais en s'appuyant sur ce qui existe sur ce qui existe déjà donc la loi que je défends avec la dnd c'est une loi qui s'inscrit pour nous dans la devise républicaine c'est une loi de liberté je vous parlais du libre choix oui il faut permettre cette liberté de choix quand on est atteint d'une maladie grave et incurable il y a ce pronostic vital engagé mais pas spécifiquement à court terme quand la vie finalement n'est devenue que de la survie et dans toutes les évolutions qu'il a pu avoir des différentes des différentes lois sur la fin de vie il n'y a jamais eu véritablement une réflexion portée autour autour de cette question une loi de libre choix c'est aussi une loi qui permet de pouvoir massivement parler des directives anticipées parce qu'aujourd'hui les directives anticipées elle date il ya longtemps en fait la majorité les 18 ans des directives ça existe depuis 2005 mais vous avez encore très peu de français qui ont rédigé leurs directives anticipées qui aujourd'hui le seul document qui vous permet de pouvoir dire ce que vous souhaitez ce que vous ne souhaitez pas d'ailleurs dans le cadre d'un accompagnement en fin de vie si vous n'étiez plus en état de vous exprimer et donc représenté par par une personne de confiance et puis dans la devise républicaine il ya un mot qui est l'égalité et malheureusement aujourd'hui sur la question de la fin de vie on est plutôt face aux inégalités notamment quand on parle de soins palliatifs et d'aides actives à mourir l'inégalité elle est territoriale dans l'accès aux soins palliatifs vous avez plus de 20 départements aujourd'hui qui n'ont pas d'unité de soins palliatifs ça veut pas dire qu'ils n'ont pas de soins palliatifs parce qu'il ya un travail formidable qui est fait par des équipes mobiles il ya des lits de soins palliatifs donc dans tous les départements hormis hélas la guyane vous avez des lits de soins palliatifs mais il faut évidemment que ces 20 départements face cette vingtaine de départements orphelins d'unité soit renforcée il faut qu'une véritable infusion de la culture palliative comme ça se fait chez nos voisins européens l'infusion de la culture palliative c'est à dire qu'on puisse parler du palliatif à tous les niveaux hospitaliers en commençant par par les médecins généralistes vous avez une inégalité territoriale dans l'accès à l'adaptive à mourir parce qu'il faut savoir que vous avez la belgique qui fait plusieurs lois en 2002 ils ont fait trois lois sur sur la question de l'accompagnement en fin de vie vous avez des français qui sont frontaliers de la belgique ils sont dans des oast les zones d'organisation d'accès aux soins frontaliers donc ils peuvent être accompagnés en belgique et de suivi en belgique et donc bénéficier d'une aide active à mourir en belgique et se faire rembourser les soins préparatoires à une aide active à mourir par la france par la sécurité sociale française donc aujourd'hui vous avez à peu près 20 000 français qui peuvent être concernés par la loi belge remboursé par la france mais non tolérés sur le sur le territoire français et puis vous avez une inégalité financière parce qu'il ya également la suisse vous avez des français qui paient 9000 10 000 11 000 euros pour aller en suisse pour être respecté dans la définition qu'ils se donnent de leur dignité il n'y a pas on est tous dignes évidemment mais vous avez des personnes qui considèrent que leur fin de vie l'accompagnement qui leur est proposée est incompatible avec la définition de leur dignité et donc qui fuit parfois hélas notre pays pour être pour être accompagné ailleurs et puis c'est une loi de fraternité je le crois profondément c'est une loi de fraternité parce que c'est une loi d'écoute c'est une loi de respect de la parole donnée et dans les enquêtes d'opinion vous avez 9 français sur 10 qui se disent favorables à la légalisation de l'euthanasie ou du suicide assisté c'est pas 9 français sur 10 qui demanderont à bénéficier d'une aide active à mourir on le sait bien ça concernera 2,5 à 3,5 % des décès c'est ce qui existe dans les pays qui ont avancé avant nous sur sur ce sujet mais on constate aussi que dans ces pays vous avez 9 demandes sur 10 qui ne vont pas au bout alors elles ne vont pas au bout soit parce que les personnes sont hélas décédées avant mais elles ne vont pas au bout aussi parce que vous avez des personnes qui sont simplement rassurées de savoir que ça existe rassuré de savoir que in fine elles seront respectées dans l'accompagnement de la fin de vie qu'elles qu'elles ont choisi et puis nous parle des dérives dans des pays mais les dérives elles sont chez nous et elles sont chez nous parce qu'il y a des euthanasies qui se pratiquent on le sait il y a des euthanasies tandestines qui se pratiquent au risque des patients mais aussi au risque des soignants il y a des soignants qui sont traînés devant des tribunaux qui bénéficient généralement d'ailleurs de non lieux on ne les condamne pas mais une loi de fraternité c'est une loi qui permettra de protéger protéger tout le monde donc voilà la loi que nous souhaitons voir voter par l'assemblée nationale une loi qui n'oblige personne une loi qui respecte toutes les consciences dont la conscience des soignants puisque je ne peux pas vous parler de liberté en ne reconnaissant pas la liberté des soignants qui s'ils ne le souhaitent pas une nouvelle fois pour des convictions propres qu'elle soit philosophique religieuse personnelle peu importe doivent pouvoir dire je ne souhaite pas pratiquer ce geste il faut reconnaître aussi cette liberté là et donc demander à ce qu'il y ait une transmission du dossier qui soit faite auprès d'autres soignants donc voilà j'ai fait je le tiens dans les dix minutes monsieur le député et puis je pense que dans les échanges on pourra évidemment développer tout ça par la suite merci vraiment beaucoup on se croirait à l'assemblée nationale tellement vous avez été tellement vous avez été précis à une minute près donc c'est c'est juste parfait c'est pas qu'on voulait limiter le débat mais c'est vraiment qu'on voulait garder un peu en échange et puis essayer de rester dans le dans le timing si merci beaucoup en tout cas de de ce point de vue je vous propose du coup de laisser la parole à à Nathalie Goursela Beaugrain ou Beaugraine je sais pas Beaugraine on dit Beaugraine c'est comme Roseraine c'est ça exactement membre de l'association jusqu'à la mort accompagner la vie voilà je suis présente un peu l'association puis je vous laisse oui alors je je suis intervenante aussi auprès de cette association puisque j'anime leur groupe de parole puisqu'ils ont des bénévoles qui accompagnent les personnes qui sont en fin de vie et notamment ils sont actifs au niveau de la société de la des soins palliatifs de sa lanche de l'unité de soins palliatifs mais aussi de l'unité de soins mobiles donc voilà et puis sinon j'ai j'ai un cabinet de psy à sa lanche voilà donc c'est comme ça que je suis arrivée là alors moi j'ai pas un discours aussi rodé que monsieur Denis parce que je voilà je suis sur mon terrain la rencontre avec les gens etc et moi mon optique c'est de donner des infos et aux personnes et puis je dirais que le diable se niche dans les détails donc effectivement la loi qui est prévue c'est une loi très importante où on demande aux gens de prendre des décisions et je pense que la plupart des gens quand ils font des choix quand ils votent ils font des choix en pensant à eux et des fois je me demande si les gens se rendent compte aussi que ça va être des lois qui vont peut-être s'appliquer aux autres et qu'en réalité quand on a un certain âge on peut se dire bah oui ça serait tellement mieux quand même de pouvoir mettre fin à son existence alors que ça va poser des problèmes éthiques à d'autres moments où quand on vieillit on peut avoir d'autres opinions et trouver que finalement la vie vaut le coup d'être vécu et il y a quand même beaucoup de gens qui ont une vision très très détachée par rapport à la réalité de la mort voilà et de la réalité du grand âge notamment et qui projette sur ces moments de vie là des choses qui les concernent aujourd'hui quand ils sont encore relativement jeunes je vais pas revenir sur le vocabulaire parce que ça a déjà été traité parce que aide à mourir oui ça englobe le suicide assisté et l'euthanasie et voilà donc qu'on soit bien clair en fait sur les termes puisqu'il y a quand même des gens qui sont étonnés quand on leur explique ça la nouvelle loi serait un choix oui ça pourrait apparaître comme étant un choix si effectivement on laisse pas tomber les soins palliatifs au bénéfice du suicide assisté ou de l'euthanasie puisque en l'occurrence le tarif n'est pas le même c'est à dire que effectivement les soins palliatifs c'est des soins qui coûtent extrêmement cher il y a alors moi dans mes chiffres après je suis sans doute pas aussi au taquet que monsieur Denis mais j'avais 36 départements sans unité de soins palliatifs c'est à dire que effectivement l'inégalité de territoire elle est quand même énorme alors après tous les gens qui sont en fin de vie n'ont pas besoin de soins palliatifs quand même mais voilà effectivement là si on demande aux gens dans des sondages est-ce que vous préférez mourir dans la souffrance ou aller avoir un suicide assisté c'est clair que la réponse elle va être assez simple pour un certain nombre de gens alors le vrai choix ce serait effectivement d'avoir des soins palliatifs en premier avec une assurance d'être reçu et d'être aidé et puis effectivement la loi elle n'est pas connue parce que comme le disait monsieur Denis la sédation profonde n'est pas forcément quelque chose qui est connu de la plupart des personnes et donc ils vont se prendre quand les gens répondent à des sondages c'est pareil est-ce que alors je ne parle pas forcément de la convention citoyenne mais sur les sondages est-ce que les gens ont bien identifié qu'effectivement on peut faire de la sédation profonde alors qui doit être fait de manière correcte évidemment voilà et effectivement des fois des gens peut-être on ne leur fait pas au bon moment et ils mettent beaucoup de temps à mourir après sur les demandes de mourir il faut aussi prendre une considération que bien sûr que ça devrait être un choix personnel mais il ne faut pas oublier la famille c'est-à-dire que la famille elle a aussi une influence et il y a quand même des gens aussi qui voudraient mourir parce qu'ils ne veulent pas être déboulés pour leur famille et ça aussi c'est quand même quelque chose qui interroge parce que les gens ils ne vivent pas en étant libres individuellement sans avoir de compte à rendre à personne quand vous avez en perte d'autonomie et qu'on vous dit qu'il va falloir rentrer dans une unité de soins où il va falloir payer parce que ce n'est pas toujours pris en charge par la sécu clairement il y a des gens qui vont se dire que j'aimerais bien laisser un petit quelque chose à mes héritiers et donc effectivement le suicide assisté ce serait peut-être la bonne solution mais là du coup on a quand même un petit problème de fraternité parce que la solidarité nationale voudrait quand même que les gens ne soient pas poussés au suicide pour ça après moi il y a un truc qui en tant que psy m'interroge quand même beaucoup par rapport au suicide c'est qu'on fait aussi de la prévention contre le suicide c'est à dire que d'un côté on fait une prévention en disant aux gens on va repérer aux médecins traitants on leur donne des formations pour repérer les crises suicidaires pour que les gens ne se suicident pas quand les gens ont fait des tentatives de suicide on va les sauver et à côté de ça on va dire que les gens peuvent se suicider parce qu'ils trouvent qu'ils sont plus dignes moi là en tant que psy ça m'interroge par rapport à ça et j'ai pas de réponse du coup chacun se fera son idée là-dessus donc comment est-ce qu'on peut prévenir le suicide et en même temps le proposer si on n'est pas sur des critères hyper stricts je pense aussi que quand on est très éloigné de la mort et qu'on a une idée assez virtuelle des choses on projette sur la maladie la vieillesse et tout ce qui est perte d'autonomie quelque chose qui peut être de l'ordre de la perte de dignité même si monsieur Denis a dit effectivement que quel que soit l'état dans lequel on est on garde sa dignité humaine bien sûr mais voilà le fait de vieillir de perdre de l'autonomie je veux dire les gens jeunes peuvent trouver qu'effectivement quand on est vieux on a une vie un petit peu pourrie en fait et que du coup ce serait peut-être normal d'avoir envie de mourir mais la réalité psychologique c'est que c'est pas du tout comme ça que ça se passe en fait on fait des renoncements on a des crises maturatives on trouve des ressources alors je dis pas que tout le monde trouve des ressources et puis qu'il y a effectivement des gens qui vont finir par décéder mais voilà on se retrouve quand même aussi avec des gens qui sont malades ou qui sont vieux et qui vivent d'abord une mort sociale en fait avant que finalement on enterrine une mort physique et la question c'est quand on voit qu'en Belgique par exemple il y a quelque chose on peut se suicider ou demander une aide au suicide parce qu'on trouve qu'on a une vie accomplie moi ça me fait un petit peu peur sur les dérives donc je pense que les dérives elles ont quand même quelque chose d'intéressant à nous dire il faut qu'on réfléchisse un peu sur les détails de ce qu'on fait dans la loi parce que comme ça globalement ça peut sembler bien mais c'est quoi les critères jusqu'où on va donc pour moi la mort aussi c'est un processus qui n'est pas forcément excellent très agréable évidemment qui doit être accompagné c'est une épreuve je ne pense pas qu'on va pouvoir supprimer alors la douleur physique la douleur psychique on peut faire des choses quand même là-dessus justement c'est la spécialité des soins palliatifs mais n'empêche que la confrontation à une épreuve de vie comme une maladie grave ou une fin de vie c'est quelque chose auquel on va difficilement échapper et je ne suis pas sûre que je ne suis pas sûre que de pouvoir mettre fin à un séjour ou demander une euthanasie ça va supprimer la souffrance finale parce que je rappellerai aussi que quand quelqu'un dans votre famille se suicide en général la famille elle ne le prend pas forcément très très bien et il y a des gens qui vont en Suisse se suicider et leur famille n'est pas au courant ce qui est leur droit le plus strict mais il faut quand même reconnaître que ce n'est pas ce n'est pas un dolor en fait ça laisse des traces voilà et je pense aussi que ça serait bon de réfléchir à tout ça avant de se précipiter ou bien de bien réfléchir à tous les critères qu'on va utiliser et donc dans les dérives des autres pays je pense quand même que c'est des choses qui sont intéressantes à aller discuter parce que peut-être que comme ça on pourrait en éviter donc des critères de plus en plus vagues pour savoir quand est-ce qu'on peut mettre fin à son existence sachant qu'en France en fait on a déjà le droit de se suicider quand même donc voilà des contrôles quand même dans certains pays qui sont tellement aléatoires qu'en Belgique ils font les contrôles après que les gens soient morts donc c'est quand même un peu particulier et puis c'est dans l'Ontario où on a quand même un petit problème de dérive qui m'interroge beaucoup moi c'est sur le don d'organes quand même puisque en fait dans l'Ontario quand les gens bénéficient de l'aide à mourir ils sont obligés de donner leurs organes donc en fait il y a des gens qui commencent à proposer sérieusement que vous savez que les organes ils sont mieux quand on quand on n'est pas mort trop longtemps avant de les prélever donc il y a même des gens qui pensent qu'on devrait passer au bloc opératoire d'abord et puis que l'acte d'euthanasie se soit fait après donc c'est pas moi j'incite les gens à réfléchir par rapport à tout ça parce que parce que la réalité c'est que entre les grandes affirmations et ensuite l'application sur le terrain on peut quand même être un peu un peu étonné et puis à partir du moment les soins palliatifs sont quand même beaucoup plus chers que ce que ça pourrait être le suicide assisté par exemple ou l'euthanasie moi je me demande un moment qui va décider vraiment et est-ce que ce sera une vraie liberté individuelle ou est-ce qu'on aura une influence de l'environnement dans la mort sociale le fait du regard de dire après tout votre vie est-ce qu'elle vaut vraiment le coup d'être vécue et voilà en termes éthiques moi ça m'interroge beaucoup voilà et je pense que j'ai dit à peu près tout ce que je voulais j'ai tenu là les 10 minutes c'est bon c'est parfait vous avez même encore une minute trente si vous voulez une minute trente est-ce que je peux demander à Yvonne Akassar le médecin de soins palliatifs si elle veut rajouter quelque chose en une minute volontiers parce qu'elle connaît le côté médical bien mieux que moi en fait je pense que vous avez été assez complète j'ajouterais peut-être que moi du coup voilà de mon point de vue je suis assez étonnée par cette volonté de médicaliser la mort alors que c'est un sujet qui nous concerne tous et ça soulève des problèmes sociétaux philosophiques anthropologiques etc et que et qu'aujourd'hui en tout cas la terminologie d'aide médicale active à mourir sous un temps en l'aide qui est au sens positif du terme quelque chose de valorisant alors que c'est une administration de la mort que c'est actif sous-entendu qu'aujourd'hui on fait du passif qui compare d'un soin alors que alors que rappelez-vous du serment d'Hippocrate que nous avons tous prêté en début de nos études je ne provoquerai jamais délibérément la mort bien sûr avec avec le paragraphe de je ne prolongerai jamais abusivement les agonies et je ferai tout pour soulager les souffrances je pense que toutes ces phrases mises ensemble mettent une cohérence donc l'euthanasie ou le suicide assisté n'est pas un soin et le mot soin vient ajouter un aura qui neutralise quelque part la violence de l'acte médicalisé sous-entend un acte banal c'est loin d'être le cas et le côté justement médical alors notamment en Belgique et donc aux Etats-Unis et y compris aussi en Suisse où le médecin fait quand même une ordonnance du mélange létal quelque part qu'entend le médecin au rôle d'un bourreau je doute que mes collègues de son palliatif aient fait ce métier pour faire ça comme s'il y avait une pureté du geste alors qu'on enlèverait l'incertitude justement du délai et des modalités du décès et que ça améliorerait la qualité du décès ou le rendrait plus indolore j'en suis absolument pas sûre moi personnellement je me sentirais instrumentalisée par l'autrui si demain on me demandait d'exécuter une mort sur rendez-vous voilà tout droit appelle à un devoir si demain tout citoyen tout citoyen a un droit de réclamer une mort programmée à qui implique le droit en fait le devoir d'exécuter ce droit voilà je suis interrogée par le mot liberté également liberté alors que comme ma collègue a souligné les patients ont perte d'autonomie souvent dans la culpabilité arrivant dans le service sont quelque part légitimés légitimés demain on leur proposera dans le panel thérapeutique pharmaceutique on leur imposera d'envisager cette possibilité mortifère comme un traitement comme un autre demain il faudra que ces personnes vulnérables et fragiles se justifient leur existence la société française est fondée bien sûr sur le principe de l'autonomie de la liberté mais aussi sur la protection des plus vulnérables voilà je suis interrogée aussi par par cette liberté aujourd'hui qu'on a depuis 1792 est-ce que cette liberté doit absolument devenir un devoir ou en tout cas un droit de l'individu qui pourra le revendiquer à la société est-ce que dans cet acte il n'y a pas plus de souffrance que de liberté voilà merci merci beaucoup pour ce complément moi je vous propose de passer aux échanges j'en profite pour saluer Michel Bourisso que je n'avais pas vu au début est-ce qu'il y en a qui veulent du coup poser des questions moi j'avais suite aux deux interventions j'avais deux petites questions est-ce que quelqu'un du coup voulait prendre la parole alors je vais commencer si vous voulez est-ce qu'on connaît à peu près le nombre de personnes aujourd'hui qui vont en Suisse et qui vont du coup en Belgique et puis peut-être qu'est-ce qu'on pourrait améliorer dans les directives parce que même s'il y a une communication on s'aperçoit qu'il y a peu il y a peu de gens aujourd'hui qui ont mis en place les directives donc voilà les deux premières questions vas-y Michel oui tout d'abord merci monsieur le député de cette invitation et puis de la qualité de cette réunion ce que je voudrais dire bon moi j'ai exercé j'ai exercé pendant 40 plus de 40 ans dans un domaine qui était la millématologie l'oncologie les centres palliatifs l'oncogériatrie et j'étais chef de pôle de cet ensemble pendant les dernières années de ma carrière donc j'ai été confronté à ce sujet j'ai écrit trois livres sur le sujet j'ai écrit un nombre d'articles j'ai été membre du comité de rédaction de la Sfab bref ça m'a permis quand même de réfléchir un peu au sujet et ce que je retire un peu de tout cela et de tous ces échanges c'est la difficulté d'aborder le problème de l'extrême fin de vie et de la décision qu'il y a de donner ou non la mort à quelqu'un et on cite beaucoup l'exemple de la Suisse de la Belgique et je voudrais quand même vous renvoyer à un livre de Laurence Berling qui s'appelle Tout s'est bien passé et qui montre qu'effectivement ce n'est pas une solution qui est si facile que ça et qui en tout cas est juridiquement contestable en tout cas qui avait été contestée par Maître Kijman qui était l'avocat de la famille ce que je voudrais dire très rapidement sans accaparer la parole c'est que la question de la fin de vie s'inscrit dans un contexte particulier on est depuis 40 ans 40 ans c'est la durée de ma carrière on a vu des progrès thérapeutiques considérables avec une augmentation une amélioration des traitements et une amélioration de l'espérance de vie mais de l'espérance de vie avec un handicap et parfois un handicap prolongé parallèlement à ça la société a évolué avec beaucoup plus d'exigences et beaucoup plus d'exigences concernant la maîtrise des symptômes et la recherche d'une moindre souffrance à tous les stades possibles de la maladie donc la question qui se pose c'est de savoir si les réflexions que l'on peut avoir sur la fin de vie dépendent du médecin ou dépendent du législateur en fait je pense que à titre personnel je n'aurais pas voulu quand j'étais en fonction que l'on m'impose des décisions prises par des personnes qui n'étaient pas forcément confrontées aux problèmes je pense que c'est plus un problème de formation à la fois initiale des étudiants en médecine mais continue de l'ensemble des personnels soignants et c'est un problème aussi comme le disait Jonathan Denis de diffusion de la culture palliative et je pense que s'il y avait une meilleure rigueur dans l'approche des maladies qu'elles soient des maladies tumorales ou des maladies neurologiques etc et s'il y avait au départ une identification des centres de support c'est-à-dire une prise en charge une identification des problèmes globaux que pose la personne malade que ce soit les problèmes médicaux mais aussi les problèmes psychologiques ou sociaux ou que ce soit les problèmes qui touchent l'environnement du patient c'est-à-dire son contexte familial social etc je pense que déjà on aurait une meilleure approche des problèmes et arriver à un stade évolué de l'évolution de la maladie il serait plus aisé de voir comment maîtriser tous les symptômes au fur et à mesure qu'ils surviennent parce que je pense que le problème c'est pas de donner ou non la mort mais c'est un problème de traiter la souffrance et de traiter la souffrance et d'identifier les symptômes et de répondre à chacun de ces symptômes par un traitement approprié que ce soit un traitement entamgique que ce soit un traitement psychotrope que ce soit un traitement sédatif etc et je pense que ce qui est nécessaire à mon sens c'est d'identifier ces symptômes et de les traiter et ce que je retire de mon expérience c'est que arriver dans l'extrême fin de vie les personnes sont soit animées d'un désir de vie qui est absolument surprenant et on a des personnes qui s'attendent à voir mourir dans la nuit mais qui s'accrochent pendant plusieurs jours parce qu'elles ont des problèmes personnels à régler parce qu'elles veulent se réconcilier parce qu'elles ont encore quelque chose à donner ou à recevoir etc ça on ne maîtrise pas et on n'a pas de jugement à porter sur ce qu'est la vie de ces gens-là et puis un certain nombre de personnes pour des raisons qui sont bien encore inexpliquées parce que c'est le mystère de la vie se laissent glisser tranquillement et meurent plus ou moins tranquillement par ailleurs il y a des personnes qui meurent dans des conditions difficiles parce qu'elles ont des symptômes non maîtrisés et c'est là où il y a effectivement des problèmes qui nous préoccupent ce soir mais je pense que là encore c'est souvent par le fait de symptômes non maîtrisés donc voilà ce que je voulais vous dire que le problème c'était un problème d'indication thérapeutique et puis aussi d'identification des soins de support alors le rôle du médecin c'est certainement pas de donner la mort parce que que ce soit le rôle du médecin ou le rôle du chrétien d'une part parce que c'est contraire à son éthique et puis d'autre part parce que ça met la personne malade dans l'embarras je veux dire c'est ce que disait René Scherer dans ses cours de soins palliatifs je veux dire il ne faut pas que la personne malade se demande si l'infirmière ou le médecin qui va arriver avec une seringue va être la seringue qui va donner la vie ou la mort en revanche ce qui est important c'est de ne pas être obstiné sur le plan thérapeutique et d'agir toujours dans le cadre d'une analyse bénéficierie fondée sur l'éthique c'est à dire sur un certain nombre de principes qui concernent à déterminer ce qui est bien ou ce qui n'est pas ce qui est juste ou ce qui ne l'est pas ce qui est futile ou ce qui ne l'est pas ce qui relève d'un principe d'égalité et je pense que c'est cela qui nous permet d'avancer et surtout de trouver le juste soin le juste soin qui est fondé à la fois sur l'écoute sur l'observation sur l'examen clinique sur la décence en termes d'indications thérapeutiques parce qu'il y a des indications thérapeutiques qui sont parfois importantes même en fin de vie quand cela peut soulager les personnes malades et je pense que ce qu'il faut vraiment préconiser c'est la formation la diffusion de cette culture palliative et puis toujours l'action avec beaucoup de respect de la dignité de l'autre en sachant qu'on n'a pas de jugement à porter sur ce qu'est la vie de l'autre il faut simplement s'y conformer écouter écouter et toujours agir avec raison et se garder d'agir dans la passion en mon sens je pense que c'est le message que je peux transmettre et que j'ai écrit dans les différents livres que j'ai écrit dans les articles que j'ai écrit sur à la fois les conditions de la fin de vie qui parfois d'ailleurs peuvent notamment en oncologie merci Michel faisons pas trop long parce que s'il y a des personnes qui veulent prendre la parole qu'on puisse leur répondre est-ce que du coup je voulais intervenir sur les directives anticipées puisque vous aviez posé la question allez-y Nathalie je suis pas capable pour le nombre des personnes qui vont en Suisse et tout ça j'ai pas les chiffres alors sur les directives anticipées en fait je pense qu'une des difficultés c'est que la plupart des gens qui sont pas concernés parce que quand vous avez même 50 ans et que vous avez pas de problème de santé particulier vous voyez pas trop l'intérêt de faire des directives et ensuite quand les gens sont malades et viennent de se prendre un parpaing sur la tête parce qu'on leur a annoncé un truc ils sont pas forcément très très encourageants enfin ils ont peut-être pas forcément envie de penser à leur directive anticipée ensuite c'est pas si facile que ça à écrire tout seul c'est-à-dire que moi je pense que c'est quelque chose que vraiment ils devraient discuter avec leur médecin traitant parce que rien que pour écrire voilà je veux pas être réanimé par exemple ça veut dire quoi en fait ça veut dire quoi qu'est-ce que les gens ils imaginent quand ils écrivent ça et donc en fait comme il y a des termes médicaux et que la plupart des gens ils maîtrisent pas forcément les termes médicaux en fait je pense que c'est important d'être accompagné pour écrire des directives anticipées alors que ce soit d'un médecin d'une association etc et puis parce qu'au niveau psychologique et bien c'est pas si facile que ça d'envisager sa mort et je pense que on est un peu naïf si on pense que simplement mettre un formulaire à disposition ça suffit à régler le problème voilà c'était ce que je voulais dire et j'ai fait court merci beaucoup je voulais juste réagir parce que je suis plutôt fait d'accord avec vous sur les directives anticipées notamment sur la consultation et sur la formation des médecins on n'écrit pas ces directives anticipées sur un coin de table un soir on voit bien de toute façon qu'il y a très peu de français qui ont rédigé leurs directives anticipées parce qu'on les accompagne très peu dans la rédaction des directives anticipées nous je suis à l'ADMD par exemple on fait une tournée qui a lieu en ce moment chaque été pour justement présenter les directives anticipées et inciter les français à se renseigner ne serait-ce que sur l'existence des directives anticipées être accompagnés dans cette rédaction et puis surtout que faire des directives anticipées parce que ça c'est aussi la grosse problématique c'est qu'aujourd'hui le corps médical n'a pas toujours accès aux directives anticipées donc il faudrait quand même réfléchir enfin à un fichier national qui devait être mis en place dans la loi de 2016 qui n'a pas été mis en place alors on considère aujourd'hui que c'est mon espace santé sauf que vous avez beaucoup de personnes âgées qui n'arrivent pas à créer leur espace santé et à mettre leur directives anticipées dessus après moi sur la Suisse et la Belgique sur la Suisse c'est une centaine de français qui partent chaque année en Suisse il y a trois associations en Suisse qui accompagnent qui acceptent les non-résidents suisses donc il y en a trois et on est sur une centaine de français chaque année en Belgique c'est un peu différent parce qu'en Belgique ça fait seulement depuis un an il y a la possibilité de mettre le lieu de résidence sur le document donc ça n'existait pas avant donc on a pu l'établir sur l'année l'année 2022 où alors c'est pas une obligation c'est une possibilité de le faire donc il y a eu 59 dossiers où la résidence fiscale étrangère a été renseignée on sait qu'il y en a évidemment plus mais une nouvelle fois c'est pas il y avait beaucoup de français qui partent se renseigner en Belgique qui ne vont pas spécifiquement au bout par contre je voulais juste établir une chose sur la Belgique parce que moi ça ne me dérange pas qu'on puisse croire qu'il y a des dérives etc mais bon je ne pense pas que ce soit des méchants belges etc mais il faut arrêter de dire que l'euthanasie existe pour une vie accomplie je lis je lis les possibilités quand même après on peut ne pas être d'accord mais il ne faut pas je ne verse pas dans les dérives là-dessus nulle part et là-dessus il faut bien comprendre qu'on peut aussi se faire attaquer à un moment donné par ces pays-là nulle part il n'y a possible pour une vie accomplie c'est absolument pas là-dessus que se sont engagés les pays il n'y a absolument pas là-dessus que nous nous engageons non plus il y a une réflexion qui se pose depuis de nombreuses années et qui n'aboutit pas aux Pays-Bas par exemple mais personne ne vote encore une possibilité des actifs à mourir pour une vie accomplie et certainement pas en Belgique et le don d'organe n'est absolument pas obligatoire il y a une possibilité dans l'Ontario et dans l'ensemble du Canada de pouvoir effectivement préalablement faire un don d'organe si on est accompagné dans le cadre d'une euthanasie spécifiquement là-bas et ensuite sur les médecins j'ai une question j'entends sur la question éthique mais est-ce que finalement les médecins belges néerlandais luxembourgeois espagnols autrichiens italiens sont moins médecins est-ce que ces soignants de ces pays sont moins soignants parce que certains accompagnent dans le cadre d'une adactive à mourir est-ce qu'ils ont moins d'éthique que des soignants en France parce qu'ils accompagnent dans le cadre d'une adactive à mourir ça c'est une question que je pose et tout à l'heure sur les soins palliatifs effectivement je rejoins qu'il y a de nombreux soignants qui sont au coudé et une nouvelle fois je respecte absolument tous les avis sur le sujet et toutes les positions une nouvelle fois c'est pas un devoir il n'y aura absolument aucun devoir il faut bien le comprendre si on ne veut pas appliquer si on ne veut pas accompagner dans le cadre d'une adactive à mourir personne aucun soignant ne sera obligé c'est comme ça pareil dans tous les pays du monde après il y a des enquêtes qui existent moi je pense à l'enquête de la Fédération des établissements hospitaliers d'aide à la personne qui montrent qu'effectivement quand on sort parfois de certaines organisations des soins palliatifs il y a aussi d'autres soignants qui s'expriment et dans cette enquête par exemple et ça m'avait beaucoup surpris mais vous avez 57% des soignants de soins palliatifs qui se déclaraient favorables à ce qu'il y ait une évolution de la loi une nouvelle fois ce ne sera pas des soignants qui vont spécifiquement pratiquer une aide active à mourir demain parce que personne ne les obligera et on respectera totalement leur conscience comme on doit respecter la conscience des patients et de la personne qui sont En ce qui concerne l'évolution de la loi si je peux intervenir en juste 30 secondes c'est que dans la diffusion de la culture radiative dont on parlait l'un et l'autre il y a aussi une diffusion de la culture radiative en direction des médecins de ville et il y avait il y a quelques années il y a 3-4 ans pas plus un médecin généraliste qui s'était fait épingler à la fois par la justice et par le conseil de l'ordre lorsqu'il avait prescrit de l'hypnovelle un patient qui était à domicile et ça ça montrait bien que si la loi doit évoluer elle doit évoluer dans ce sens-là dans le sens de pouvoir permettre aux intervenants de ville de pouvoir prodiguer à domicile des soins de qualité pour soulager les gens pour traiter les symptômes quand c'est nécessaire et à partir du moment où il n'y a pas d'unité de soins palliatifs et à partir du moment où manifestement sauf en savoir il y a quand même une désertification médicale il y a un difficile accès aux hôpitaux etc. ce serait quand même bien que la loi permette aux généralistes qui se sentent formés pour le faire de pouvoir agir correctement je ne sais pas ce que vous en pensez voilà j'aimerais pouvoir réagir si c'est possible alors tout d'abord vous avez parlé des sondages alors si les sondages devaient guider l'évolution de la loi on devrait également établir la peine de mort il s'avère que 55% des français sont pour deuxièmement heureusement que ça passe par les parlementaires qui sont réseaux vous voyez c'est bien les gardes je ne parle pas de sondage mais d'enquête madame d'enquête pas de sondage alors les enquêtes on peut leur faire dire si on étale en fait l'épouvantail d'une souffrance absolue en fait versus mort sur rendez-vous la question ne se pose même pas moi si je vous demande si vous préférez vivre un mois dans d'atroques souffrances ou mourir tout de suite avec une injection d'étal je crois que la question ne se pose pas dans ces termes je voudrais juste parler de la liberté vous avez évoqué la liberté en Suisse alors en ce moment par exemple j'ai vu un certain nombre de reportages très médiatisés en fait de morts sur rendez-vous avec des personnes parfois atteintes de maladies non létales par exemple l'ADMLA c'est une cécité liée à l'âge où effectivement des personnes partent en Suisse et en fait c'est souvent très médiatisé et l'entourage finalement soutient donc le papy la mamie et finalement en film en bois du champagne le papy la mamie a payé 10 000 euros enfin les 10 000 francs suisses et finalement le rendez-vous est pris quelle est la liberté lorsqu'on pose la percusion si la personne a changé d'avis vous voyez changer d'avis en disant en fait là j'ai changé d'avis je ne veux plus cette injection vous avez parlé de l'Oregon une grande partie des personnes alors là-bas l'administration en fait se fait de façon libre finalement le médecin prescrit un cocktail lithique que le patient récupère en pharmacie et il prend ce produit-là au moment qu'il juge opportun il s'avère qu'un tiers des patients ne prennent jamais le produit donc finalement une fois le rendez-vous pris la mort sur rendez-vous est-ce qu'on est est-ce qu'une fois que l'entourage adhère une fois qu'on est tous bien d'accord et qu'on a vu du champagne est-ce qu'on est toujours dans une liberté du moment où on a engagé un processus et troisièmement je voulais juste évoquer l'acharnement thérapeutique là je vous rejoins complètement un patient sur deux peut-être sur trois arrivant dans l'unité me demande voilà docteur j'en ai marre je veux que ça se termine la plupart ont perdu en fait le contrôle de leur vie c'est-à-dire qu'ils ont subi ils ont été réellement objets de soins des scanners sans qu'on leur explique effectivement l'objet le but les prises de sang multiples les variées des constantes un peu à toutes les sauces et finalement on est dans une médecine encore aujourd'hui très peu enfin une médecine des cases où on doit être dans les protocoles même un patient âgé qui arrive aux urgences pour lequel on découvre de façon faire fortuite un cancer multimétastatique il va falloir faire un bilan d'extension c'est-à-dire qu'il va falloir probablement biopsier ou au moins voir l'étendue du cancer avant de pouvoir le présenter en réunion pluridisciplinaire pour finalement juger d'une démarche palliative compressant déjà finalement dès la prise en charge et le patient comme ça qui perd le contrôle de sa vie finalement de son histoire qui est objet de soin parce qu'encore beaucoup trop de praticiens aujourd'hui pendant les études pendant nos études de médecine seulement seulement un des modules handicap et soins de vie en plus c'est avec mélangé avec l'handicap concerne la fin de vie la plupart des méconfrères sont très peu sensibilisés aux soins palliatifs donc dans la mesure où le patient subit comme ça les choses sans les comprendre et bien l'euthanasie paraît séduisant dans la mesure où il reprend le cours de sa vie en fait finalement il ne maîtrise plus son histoire depuis un moment et d'un coup ça paraît séduisant de reprendre le cours de sa vie de se dire ben voilà moi j'ai choisi ma mort une fois pris en charge en soins palliatifs une fois que les souffrances physiques et en tout cas l'accompagnement psychologique se fait une fois qu'il reprend le cours de son histoire et une fois qu'il redevient acteur de sa prise en charge moi je n'ai en toutes ces années et voilà j'ai plus 20 ans je n'ai pas eu de demande d'euthanasie qui persévérait au-delà de ma prise en charge vous avez peut-être une expérience en tout cas une expérience différente non je pense que ce que tu décris c'est justement ce qui m'intéresse alors je sais qu'il y a Nathalie qui voulait réagir est-ce qu'il y a d'autres questions après parce que je ne veux pas nous laisser prendre par le temps est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui voulait prendre la parole alors voilà Nathalie si tu veux un petit mot Michel et puis après moi je je conclurai c'était une réponse pour monsieur Denis donc alors moi mon objectif ce n'est pas de faire peur aux gens en parlant des dérives je pense qu'il y a forcément des dérives dans l'euthanasie puisque vous avez bien dit aussi qu'il y avait sans doute des dérives chez les soignants qui font de l'acharnement thérapeutique etc donc je pense qu'en tant qu'argument on ne peut pas dire que mon argument ne va pas si vous vous argumentez aussi en disant qu'il y a des soignants qui n'appliquent pas la loi alors moi le problème aussi des soignants qui n'appliquent pas la loi c'est est-ce que faire une nouvelle loi ça va changer le fait que les gens n'appliquent pas la loi et refaire une nouvelle loi parce qu'une n'est pas appliquée voilà ça me gêne mais c'est tout ce que je vais dire là-dessus parce qu'on est pris par le temps et il y a peut-être des gens qui ont d'autres choses à dire voilà un mot bref Michel oui je mets le micro oui ce que je veux dire je rejoins Yvona moi pendant 40 ans on a eu très peu de demandes d'euthanasie en revanche on a eu des patients qui vraiment demandaient et demandaient à vivre ça c'était dans le contexte bien particulier de l'hématologie et de l'oncologie je ne parle pas des maladies neurologiques que je ne connais après ce que je voulais ajouter aussi c'est que en ce qui concerne les directives anticipées il faut bien comprendre que ce n'est pas quelque chose de figé elles doivent être évolutives et une personne malade peut très bien évoluer au cours de son parcours et il peut très bien les modifier etc et de façon à changer des prescriptions qu'il avait proposées au départ après ce qui est assez curieux c'est qu'il y a tout souvent une distinction entre le ressenti du patient du patient et ce qu'il exprime et entre ce qu'exprime la famille il y a parfois des différences et souvent on a été amené à voir des familles qui étaient très activistes qui nous poussaient à demander des scanners à faire un certain nombre d'examens complémentaires etc parce qu'elles se refusaient à voir la mort prochaine de leurs proches alors que la personne malade était beaucoup plus sereine et n'était pas forcément demandeur de ces examens complémentaires tout en sachant qu'un scanner n'a jamais gagné personne donc voilà il est toujours très important aussi de bien communiquer à la famille sans trahir de secret sans aller au-delà de ce que la personne malade demande à ce que l'on dise aux familles mais c'est toujours fondamental de bien faire comprendre à la famille la réalité des choses et je pense que cette communication est vraiment nécessaire parce que il y a des conflits et j'ai beaucoup écrit sur la prévention des conflits entre les soignants et les familles et bien à l'origine des conflits il y a souvent une erreur de communication c'est là aussi où il faut faire des efforts mais en ce qui concerne l'évolution de la loi la loi a été une très grande avancée il y a certainement des failles il faut les faire avancer je pense que c'est vraiment une bonne loi qu'il faut faire progresser mais je pense qu'il ne faudrait certainement pas aller dans des situations qui ouvre la porte à un certain nombre de dérives que vous avez décrites tout à l'heure merci merci beaucoup à toutes et à tous en tout cas c'est un débat qui sera passionné j'imagine les débats du coup dans l'hémicycle qui le seront tout autant merci vraiment beaucoup à nos deux intervenants et puis aux personnes qui ont donné leur point de vue nous on va mettre l'ensemble de ces éléments sur la plateforme on a mis aussi un dossier un peu complet où nos 230 membres inscrits du conseil citoyen de la sixième circonscription vont pouvoir du coup vont pouvoir voter et puis vraiment merci à tous votre présence nous il y a six mois qu'on est sur le conseil citoyen franchement je suis assez bluffé alors pas là ou ce soir sur le même participant j'aurais aimé qu'on soit un peu plus mais c'est toujours compliqué il y a toujours tous les gens beaucoup de choses à faire mais globalement c'est beaucoup regarder et à chaque fois l'ensemble des sujets qu'on a traités que ça soit sur la partie nucléaire ou sur la partie logement en fait ça va donner lieu vraiment à des travaux à l'Assemblée nationale et du coup je m'en félicite ça ne sera pas forcément toujours ce que les gens auront voulu il y a des choses qui iront peut-être un peu doucement mais en tout cas ça nous prenait des beaux débats pour la suite merci vraiment à toutes et à tous et puis très prochainement sur un autre sujet au revoir merci au revoir au revoir